Bonjour et bienvenue à la capsule TIC numéro 8 sur la façon d'utiliser l'outil de capture d'écran. Donc, très simplement, je vous montre comment récupérer l'outil de capture d'écran, en faire la capture, l'envoyer dans le presse-papier ou bien l'enregistrer comme une image. Alors, première étape, récupérer l'outil. Donc, si vous avez Windows 10, vous avez une barre de recherche comme ça et vous pouvez venir écrire capture d'écran et vous allez voir que l'outil apparaît. Avant de cliquer dessus, je vous invite à cliquer droit et venir épingler l'outil de capture sur la barre des tâches. Ainsi, il va venir s'accrocher comme ça sur votre barre de tâches et puis il va être disponible en tout temps. Alors, je vous donne un exemple ici où je voudrais venir copier le code QR qui est là. Donc, je n'ai qu'à venir cliquer sur l'outil de capture et je vais venir choisir nouveau. À ce moment-là, tout l'écran devient gris, sauf l'espace que je vais venir sélectionner. Donc, avec le petit curseur ici, je vais venir sélectionner la portion d'image que je veux prendre en photo. Une fois que j'ai terminé, je relâche le doigt et c'est cette portion-là qui vient s'installer dans la fenêtre ici de capture. Fait intéressant à noter, il y a un stylet, un surligneur, même des couleurs ici. Donc, vous pourriez venir faire des ajouts de texte ou d'images pour venir compléter votre QR. Dans mon cas, moi, tout ce que je veux maintenant, c'est venir l'enregistrer dans le presse-papier afin d'aller le coller ailleurs. Donc, je viendrais ici dans édition et je pourrais faire tout simplement copier. Et à ce moment-là, je pourrais faire sortir un document Word comme celui-ci, faire une lettre sur les ressources QR et venir coller tout simplement mon QR. Et de cette façon-là, je pourrais soit enregistrer mon document Word ou bien même l'imprimer, puis là, j'aurai le QR disponible. Une autre façon de procéder, c'est de revenir ici et plutôt que de faire copier-coller, venir faire fichier et enregistrer sous. À ce moment-là, c'est qui apparaît et vous êtes en mesure de nommer votre QR ou votre image et elle va s'enregistrer en PNG, donc dans un fichier format image. Et là, je pourrais venir choisir l'emplacement d'enregistrement et je la conserverais vraiment comme une image. Alors, voilà. Toutes les capsules que je fais sont disponibles sur le site technopedcsdgs.com.